Que vous vous mariez, que vous souhaitiez faire une soirée officielle à votre travail ou que vous souhaitiez écrire vos voeux pour la nouvelle année, même si là pour 2022 je vous cache pas que c'est un peu tard, vous cherchez forcément un moyen d'automatiser tout ça pour que ça vous prenne le moins de temps possible. Et bien sur Word il existe un outil très simple d'utilisation qui vous permet d'écrire une lettre de base et d'automatiser les noms, prénoms, adresses, etc. de chacun des destinataires, ça s'appelle le publipostage et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite dans Microsoft 365. Commencez par créer un nouveau document dans Word et rendez-vous directement dans l'onglet publipostage. Ensuite cliquez sur le bouton démarrer la fusion et le publipostage et si vous connaissez un petit peu l'outil, sélectionnez le modèle que vous souhaitez. Mais pour ma part je vais plutôt partir de zéro comme si je ne connaissais rien et je vais cliquer sur assistant fusion et publipostage pas à pas. Vous constatez qu'un bandeau latéral publipostage vient d'apparaître, il ne vous reste plus alors qu'à vous laisser guider par les indications données par Word. Commencez par sélectionner un type de document, ici je choisis lettres. Ensuite je vais aller tout en bas, cliquer sur l'étape suivante qui s'appelle document de base. Et là vous pouvez soit utiliser le document que vous étiez en train d'écrire, vous pouvez également choisir d'utiliser un document existant si vous aviez déjà fait un modèle de lettres que vous voulez réutiliser. Mais nous on n'a pas envie de se prendre la tête donc on va utiliser un modèle proposé par Word. Je vous laisse sélectionner le modèle que vous souhaitez utiliser et le modifier comme bon vous semble pour qu'il ressemble à la lettre de vos rêves. Pensez juste à laisser un blanc ou un marqueur facilement identifiable là où vous voulez que vos données se modifient automatiquement. Par exemple, dès que vous citez le prénom, le nom, l'adresse, la ville, peu importe de la personne, ce que je vous conseille de faire c'est d'appuyer sur tabulation. Vous allez voir, ça va beaucoup nous aider pour la suite. Et il ne vous reste plus qu'à cliquer sur l'étape suivante qui sera la sélection des destinataires. Vous allez maintenant pouvoir choisir vos destinataires. Si vous êtes plus ordonné que moi et que vous avez pris la peine de renseigner et de classer tous vos contacts dans Outlook, vous pouvez utiliser vos contacts Outlook directement. Vous pouvez également utiliser une liste existante que vous aurez au préalable remplie dans Excel. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour vous montrer à quel point tous les logiciels de la suite Office travaillent bien ensemble. Et sinon, vous pouvez aussi utiliser l'outil de saisie d'une nouvelle liste, ce que je vous conseille de faire si vous n'avez pas beaucoup de correspondants à joindre. Nous, il se trouve qu'on veut envoyer une lettre de type des vœux pour la nouvelle année, un faire-part de naissance, de mariage, etc. Et qu'on a pas mal de collègues et d'amis à contacter. Je me suis préparé une liste factice, bien sûr, dans Excel, avec un certain nombre de données classées par colonne. Et bien évidemment, là, je me suis arrêté à l'adresse code postal et ville. Mais vous pouvez ajouter des sites internet, des numéros de téléphone, etc. Si ce sont des données qui doivent figurer dans votre publipostage. Pensez à bien mettre les en-tête pour chacune des colonnes, parce que, spoiler alert, ça va aider Word à s'y retrouver dans la classification de vos données. Bref, enregistrez votre fichier Excel dans un endroit où vous pourrez le retrouver facilement. Moi, je l'ai rangé dans Contact. Et lorsque vous sélectionnez celui-ci, vous devriez alors voir apparaître cette fenêtre dans laquelle apparaissent bien tous les noms, prénoms, adresses, etc. de vos contacts. Et vous constatez que tout est bien rangé par colonne. Ici, vous pouvez même venir trier tous vos contacts en cliquant sur Trier. Et vous allez même pouvoir les trier, par exemple, par ordre croissant de nom, c'est-à-dire par ordre alphabétique, et ajouter d'autres paramètres de tri ensuite. Par exemple, ils seront d'abord rangés par ordre croissant de nom, puis par ordre croissant de prénom. Ça, je vous laisse le découvrir par vous-même. Je trouve ça plutôt pratique. Ça peut vous aider à retrouver facilement un contact, et surtout, à ne pas vous y perdre si vous avez 130, 150, 3000 destinataires. Je ne sais pas combien vous avez d'amis. Cliquez alors sur Suivant pour l'écriture de votre lettre. Alors là, évidemment, vous allez me dire, « Oui, mais je l'ai déjà écrite ma lettre. » Ce à quoi je vais vous répondre, oui. Mais il vous manque les différents blocs à automatiser. Pour faire un bref tour d'horizon, vous avez donc le bloc d'adresse, qui traditionnellement se met en haut à droite, pour savoir à qui on s'adresse dans une lettre, la formule d'appel, c'est-à-dire le commencement de la lettre, tout simplement. Cher, Monsieur, Duchemolle, bla bla bla. Ensuite, je vais passer très brièvement sur tous les autres. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Je vous invite à aller découvrir ça vous-même, si ça vous intéresse. Et on passe donc directement à autre élément. C'est celui que je vous conseille d'utiliser, tout simplement parce que c'est le plus flexible et que ça va vous permettre de personnaliser de manière plus poussée votre lettre. Alors ici, il ne s'agit que d'une simple invitation, donc on va grosso modo avoir besoin des noms, prénoms et adresses de chacun. Mais selon la lettre que vous voulez écrire, vous pouvez avoir besoin de données plus poussées sur chacune des personnes présentes dans la liste. Comme par exemple, des numéros de téléphone, des adresses mail, des noms de société, des sites web, etc. Mais quoi qu'il en soit, le principe reste le même. Vous avez juste un peu plus de données à entrer dans votre tableur Excel et le tour est joué. Il va donc être temps de remplir les blancs que je vous avais demandé de laisser avec les différents éléments que vous allez pouvoir trouver ici. Tout d'abord, vous voyez que j'ai commencé ma lettre par Cher. En général, ce qui vient après, c'est le titre de la personne, puis son prénom et son nom. Eh bien, tout simplement, je vais venir placer ma barre de texte juste après le mot Cher. Je vais venir cliquer sur Autre élément. Et ici, comme j'utilise le fichier Excel dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez que les différents paramètres qu'il me propose correspondent bien aux entêtes de chacune des colonnes. Je vous avais bien dit que ça nous servirait. Il ne me reste plus donc qu'à cliquer sur Titres longs ou courts, suivant ce que je veux utiliser, puis sur Insérer. Et là, il y a deux écoles. Soit vous insérez tout à la suite. Vous fermez cette fenêtre et vous mettez des espaces entre les différents éléments que vous avez insérés. Soit vous fermez cette fenêtre à chaque fois, vous mettez un espace et vous recommencez l'opération. Ici, faites vraiment ce qui vous semble le plus pratique. Renseignez tous les espaces qui ont été laissés vides au préalable. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir enfin cliquer sur l'étape suivante, c'est-à-dire l'aperçu de vos lettres. Vous constatez que tout se modifie automatiquement, que ce soit les noms, les titres ou les adresses. Vous pouvez vérifier en cliquant sur ces flèches-là pour chacun des destinataires que tout se modifie correctement. Et a priori, si toutes les données sont rentrées correctement dans Excel, il ne devrait pas y avoir de problème. Si tout se passe bien, vous allez pouvoir les imprimer et les envoyer. Et si vous avez la flemme de rentrer chaque adresse sur chacune des enveloppes pour chacun des correspondants, vous pouvez, grâce au publipostage, créer des enveloppes imprimées en renseignant la taille des enveloppes. Et exactement de la même manière que vous avez créé votre lettre, vous pouvez utiliser la même liste de destinataires pour créer vos enveloppes. Comme ça, vous êtes sûr que tout correspond bien et que vous avez bien une lettre par enveloppe. J'espère que ce tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à le partager, le liker et vous abonner en cliquant juste ici si c'est le cas. Si vous cherchez d'autres tutos dans ce genre, vous pouvez cliquer juste ici. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao ! Ciao !